Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va bien ? Alors, Henrique ? Je suis Henrique Slobère de Raojo, producteur de cafés en biodynamique au Oisier, à Spiritus Santo. Nous sommes producteurs de cafés différents, de cafés originals et aussi de jacubois. C'est un café pré-digéré par un oiseau qui fait une infestation dans ma ferme. Il y a différentes raisons pour ça. Premièrement, il y a la manière de faire la plantation, que c'est l'agroforêt, c'est l'agriculture avec la forêt. Ce n'est pas la monoculture, c'est la biodiversité, c'est les insectes, les oiseaux, tout ça dans la forêt et dans la ferme et dans le café. Deuxième, il y a la traite biodynamique. Il n'y a pas de chimie dans les fruits. Il n'y a pas de produits industriels dans les fruits ou dans les plantes. Troisième, il n'y a pas de mécanisation dans la plantation. Tout est fermé. La récolte est fermée, la sèche est faite de forme naturelle et il n'y a pas de machines dans la faite. Et au final aussi, c'est la géographie de l'Ocague. C'est comme une vallée, une forêt et un café. Est-ce qu'il y a beaucoup de plantes, de producteurs de café qui sont en biodynamie au Brésil ? Il n'y a pas beaucoup. Je pense que moins de 1% de la production brésilienne est en biodynamie. Ils commencent à pousser. Il y a une demande au monde pour ce type de produits, plus naturels, sans chimie, sans... Avec ses connexions avec le cosmos, avec les énergies, ça change beaucoup. Et c'est un process difficile de changement pour les producteurs. Parce qu'il y a le costume d'utiliser les chimies. Et les chimies, c'est une manière facile de faire des choses. Vous, comment... Quelle est votre histoire par rapport à la biodynamie ? Comment vous avez changé ? Je suis toujours organique toute ma vie. Pendant 10 ans, on a commencé l'année 2000. Et j'avais la chance d'avoir une visite d'un personnage du monde du vent. C'est M. Nicolas Joly. Je pense qu'un des plus connus personnages du vent biodynamique. Il importe ce vent pour Vitoria, que c'est la capitale de mon état. Ça, c'est 80 kilomètres de ma ferme. Il vient pour une visite à son importateur au Brésil. Et le portateur lui dit, ah, M. Joly, il y a un personnage qui fait des cafés très différents. Pour vous les visiter. Et ça, c'est l'année 2004. Il vient nous visiter. Et de moment, il a vu ce qu'il va nous faire dans la ferme. Il nous a invités pour faire part d'un groupe qui s'appelle La Renaissance des Appellations. Et nous sommes, nous et M. Claudio Corralo de Chocolat sont les deux produits qui ne sont pas vents de ce groupe. Et depuis ça, c'est vraiment un ami. Il y a beaucoup d'influence de M. Joly dans mon travail. Et tout ce qu'il fait dans son ferme. Et depuis, quand je viens en France pour le visiter, l'aspect de la ferme, c'est très pareil. Mon ferme de café et le vigneron, c'est joli. Et c'est comme la nature. Ce n'est pas une monoculture. C'est vraiment différent. Et il y a des choses très pareilles. Donc, vous, en biodynamie, comme pour le vin, comme pour tous produits agricoles, en fait, vous utilisez des préparations. Oui. C'est la biodynamie. L'objectif, c'est de faire le producteur beaucoup plus proche de l'arbre, de la nature, de ce qui se passe dans la plantation. Et aussi d'utiliser les énergies du cosmos dans notre processus de production. C'est très important de reconnaître l'importance de l'énergie du cosmos dans la production agricole. Ça vient de créer une conscience plus grande dans les personnages qui font l'agriculture. L'importance de l'énergie et l'importance des préparations que nous utilisons dans la plantation pour faire la protection, l'alimentation et combattre les maladies qu'il faut avoir. Et faire la fortification des plantes, ça va donner un produit en fruits avec beaucoup plus résistance à l'oxydation, des aromas beaucoup mieux, beaucoup plus présents. Et aussi de longévité à la plante, beaucoup plus longèbre la plante. Vous, votre café, vous avez vu son goût évoluer ? Le goût a beaucoup changé ? Le goût, je pense que c'est aussi la biodynamie qui aide le goût, mais le goût c'est beaucoup plus avec cette connexion avec la plantation, avec la maturation des plantes et des fruits. Comme au monde vend, il faut faire la récote dans l'époque parfaite de la maturation. Et la biodynamie fait que la personne qui fait l'agriculture est plus connectée avec l'agriculture, avec les plantes. Et combien sa qualité se met. Et alors cette année, vous expliquez que c'est une année en 2011 qui est assez exceptionnelle, qu'on a quatre éclipses. Ah oui, cette année et l'année prochaine sont des années très très froides avec des énergies très très conflitantes dans les mondes. Vous avez vu que vous avez beaucoup de tragédies naturelles cette année au monde. Et cette chose des éclipses dans le passé, c'est les jours qui nous coupaient la tête des personnes. C'est vraiment les jours que c'est mieux qu'il faut rester à la maison et faire quelque chose dedans à la maison. Il y a beaucoup de choses qui passent dans le ciel ces deux années. Et c'est une période de transformation pour tout l'humanitaire. Je pense qu'il faut respecter ces choses. Ils sont très présents, ils sont très visibles. Et avec notre calendaire, c'est possible de voir ça. Nous avons tous les cycles de la nature qui sont la lune, les planètes, les zodiacs sont tous exprimés ici. Et le prochain évent important, c'est en novembre. Nous avons un éclipse qui fait trois jours, un éclipse de la lune. Et nous avons un petit éclipse solaire total, le 25 de novembre. Et deux éclipses partielles aussi. C'est un moment pour rester chez soi et donc boire une bonne place de café. Merci. 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 Merci.